Après la phase des préliminaires, le tournoi de football des moins de 13 ans, dénommé Trophée Baoba Qatar Mondial 2022, est rentré ce week-end à l'étape des groupes dont le tirage sort s'est effectué au complexe sportif de Pente-Noire, en présence des anciennes gloires du football congolais qui ont tenu rehausser les clés de la cérémonie. Au sorti de cet exercice hasardeux, 12 équipes ont été placées dans 5 groupes, avec nécessité de porter désormais les noms des formations qualifiées à la phase finale du Mondial 2022. Ce tirage sort s'est très bien passé parce que normalement chacun de nous ne savait pas à qui il devait affronter, normalement parce qu'on nous a caché réellement le visage et les noms de nos équipes, et on nous a donné normalement les équipes des pays à laquelle nous ne savons pas à qui nous devons affronter. Je suis dans le groupe A et j'ai constaté que le tirage sort est bien passé et je vais m'affronter à 3, avec 3 pays dans les phases de poule et vraiment j'ai aimé quelque chose pour l'association Baoba. Pour un coup de cesse, cela a été un coup de maître pour l'association Baoba Kongu, tant il est vrai que ce tirage au sort a permis aux différentes formations de connaître leurs futurs adversaires du 17 septembre, tout en prenant les valeurs sportives de la Coupe du Monde version 2022. J'ai eu pas mal de points positifs dans ce qui vient de se passer au tirage au sort. Je pense que pour les enfants, c'était une première fois que j'ai senti cette motivation-là, cette détermination-là et cet engouement qui m'a beaucoup touché. Moi, je pense bien qu'ils attendent un très bon retour pour la journée du 17. Ça vise le vivre ensemble, la Coupe du Monde des quartiers avec les valeurs de la Coupe du Monde qui va se passer au Qatar. C'est chercher à faire rêver nos jeunes, malgré que nous sommes en train de leur transmettre certaines valeurs. Mais nous pensions bien que par ce canal, parce qu'ils aiment tellement trop bien ce métier, on les fait déjà rêver. Déjà, un enfant, on a vu tout à l'heure là, il était par exemple FC, le centre de formation LK10. Aujourd'hui, ils ne sont plus sans de formation LK10 pendant toute cette période, c'est l'Argentine. Je pense que pour un petit, il a trop de rêver, il faut le faire rêver. Ce tournoi de football organisé par l'association Baoba Congo se définit comme un moyen sûr de transmettre les valeurs du vivre ensemble, dans l'espoir qu'il y aura un véritable brassage le 17 septembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada